La vraie différence du sport de haut niveau, c'est le mental, tout le système qui est autour. C'est les propriétaires, les gens qui nous accompagnent, les chevaux. C'est ça qui est important. Tout ce système d'aller, on va de concours en concours tous les week-ends. Donc, il faut qu'il y ait des gens à l'écurie, des bons grooms, des bons cavaliers pour repréparer les chevaux derrière. Il faut que ce soit des équipes de fous et des gens hyper compétents auxquels on fait confiance à 2000%. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans un système de haut niveau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demand & Rider, le premier podcast équestre hispanophone qui réunit le sport et le horsemanship. Un lieu privilégié pour découvrir des interviews inspirantes avec les meilleurs professionnels de l'équitation pour nous aider à devenir de meilleurs cavaliers plus conscients et responsables. Alors tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année, beaucoup de santé, du succès dans vos objectifs, de l'amour et bien sûr, beaucoup de temps passé aux côtés des chevaux. Cette fois-ci, c'est avec le talentueux cavalier de saut d'obstacles 5 étoiles, vainqueur du célèbre Grand Prix de Bordeaux l'année dernière, et membre de l'équipe de France, Grégory Cotard, que nous nous connectons. Le parcours équestre de Grégory est peu commun à son niveau, c'est un vrai exemple d'humilité, de passion, mais aussi de dévouement envers ses chevaux et le sport. Après une blessure au dos qui aurait pu mettre un terme à sa carrière, il entame une nouvelle voie axée sur la santé et l'équilibre. Dans cette interview, il partage avec nous sa philosophie, son désir constant de s'améliorer et d'apprendre, mais aussi sa connexion unique avec ses chevaux et son dévouement pour le sport et sa discipline. Alors, montez le volume et installez-vous confortablement pour écouter cette nouvelle interview passionnante. Eh bien, bienvenue Grégory, merci beaucoup d'être présent avec moi pour enregistrer cette nouvelle interview du podcast The Modern Rider. C'est un honneur pour moi, parce que c'est la première interview que je fais dans ma langue natale, finalement. Et puis un honneur aussi, puisque tu es un cavalier que je suis attentivement et dont j'apprécie beaucoup le système. Donc voilà, bienvenue. Merci, c'est avec plaisir Lucie. Pour commencer, j'aime bien commencer par une question qui est assez simple, mais qui permet aussi de vous connaître un petit peu les invités. Je voulais te demander simplement si tu pouvais nous raconter un petit peu ton parcours équestre et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te dédier, de devenir cavalier professionnel de saut d'obstacle ? Mon parcours équestre, il est assez basique, puisque je suis passé par des écoles. Donc j'ai fait un apprentissage dans un lycée agricole qui s'appelle le CFA Difto, où là j'ai fait un BEP activité hippique, donc c'est l'entraînement du cheval de compétition. Donc j'ai quand même commencé à apprendre à gérer les chevaux dans les box, monter un peu les jeunes chevaux. Et puis ça, ça a duré deux ans. Après, j'ai fait un monitorat pour pouvoir enseigner un petit peu. Et une fois que j'ai obtenu ça, je suis rentré en tant que cavalier chez Clémence Laborde pendant trois ans. Là, j'ai monté des jeunes chevaux. Je ne sautais pas… J'avais une vingtaine d'années, je sautais à peu près 1m15, donc je ne sautais pas très haut. Et puis après, je me suis installé avec quelqu'un pendant sept ans, sept, huit ans. Et là, j'ai commencé à sauter jusqu'à peut-être 1m40, des épreuves 1m40. Et c'est vrai qu'on s'est séparés. Je suis arrivé à l'âge de 30 ans où je n'avais plus rien. J'avais juste Pépite, avec lequel j'ai été champion de France en 2013, qui avait six ans à ce moment. Et j'ai commencé à faire de bonnes épreuves à six ans, la finale, la finale à sept ans. Elle est vice-championne des sept ans. Et à huit ans, j'ai gagné un grand prix 1m50 du Grand National. Donc ça, c'était pour moi les débuts, entre guillemets, du haut niveau. Et après, elle m'a emmené sauter le titre de champion de France en 2013. J'ai intégré l'équipe de France seconde ligue. J'ai sauté Bordeaux. J'ai sauté La Baule, 5 étoiles. J'ai fait mes débuts 5 étoiles vraiment avec elle, en 2014 à peu près. Donc ça, ça a été mes débuts de cavalier de haut niveau, on va dire. Et après, sur mon parcours, j'ai rencontré plein de chevaux complètement différents, un peu atypiques comme Uralia, comme Regat, qui m'ont permis de… Regat m'a permis d'être vice-champion de France en 2017, de gagner une Coupe des Nations à Réron 5 étoiles avec l'équipe de France. Uralia, elle m'a permis de gagner mon premier Grand Prix 3 étoiles. J'ai participé aussi à la Coupe des Nations de Dramon, où l'équipe de France remporte la Coupe des Nations. Donc voilà, j'ai continué mon bonhomme de chemin jusqu'à ce que je rencontre BBC, où là, ça a été vraiment le moment où ça m'a fait monter en flèche. Ok. Et t'as su assez rapidement que tu voulais te dédier, enfin, être cavalier professionnel, ou tu t'es laissé un peu porté par les opportunités ? Très sincèrement, c'est les rencontres qui m'ont fait faire ce parcours, parce qu'au départ, je n'étais pas forcément doué à l'école, donc il fallait que je rentre dans des lycées agricoles. Et puis, mon, mes parents n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, donc il a fallu travailler un petit peu le week-end pour pouvoir monter à cheval. Et puis, j'avais comme objectif, je savais que je ne pouvais pas être cavalier, parce que c'était trop compliqué financièrement. mais en revanche, j'avais comme objectif d'essayer d'être Maréchal Ferrand, ou peut-être d'être enseignant. Voilà, ça, c'était mes premiers objectifs. Mais ce que je voulais, c'était de travailler avec les chevaux, et ça, c'était sûr. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, et puis des chevaux aussi, qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Justement, ça, c'est une question que je voulais te demander. T'as eu, à un moment donné, une expérience marquante, ou la rencontre d'une personne qui t'a inspirée. Il y a eu un moment, vraiment, un moment de bascule, où tu t'es dit, c'est bon, c'est par là que je vais ? En fait, c'est quand je suis arrivé, quand j'avais à peu près une trentaine d'années, donc je suis arrivé ici aux Écuries de Houille, il y a 15 ans. Je connaissais bien Michel Berthier, qui était le gérant, et je l'ai appelé, et il m'a dit, écoute, peut-être tu peux venir un peu avec nous, et la propriétaire qui tient les écuries cherche un cavalier, donc peut-être on peut faire quelque chose ensemble. Et j'ai rencontré cette dame qui s'appelle Marie-Caroline Bezin, et c'est elle qui vraiment m'a enclenché dans le haut niveau. Elle a cru en moi, elle m'a fait confiance. Et puis, on a avancé ensemble jusqu'à maintenant, avec Michel encore, qui est ici. Ok. Et BBC, elle arrivait à quel moment, à peu près ? Et comment elle est arrivée ? BBC, elle est arrivée, j'étais en concours à Mons, un CSI 2 étoiles, et j'ai discuté avec Marie-Ecar, et j'ai dit, écoute, on cherche un cheval pour prendre la relève, pas forcément un vieux cheval, mais un jeune cheval qui a un peu de qualité, et est-ce que tu as quelque chose ? Elle m'a dit, écoute, tiens, on regarde, j'ai cette jument. Elle m'a tourné son téléphone et j'ai regardé la vidéo, et j'ai dit, écoute, ça me paraît bien, j'en discute avec Marie-Caroline, et on va venir l'essayer, je pense. Et on a été essayer la jument, et elle m'a plu tout de suite, elle avait 7 ans. Tout de suite, j'ai eu coup de foudre. Donc, on l'a acheté très rapidement, et je suis allée rentrer ici, c'était peut-être au mois de juin de ses 7 ans, et j'ai fait quelques concours, j'ai eu un petit peu de temps à mettre avec, elle était un peu nonchalante, un peu, elle a emmené toujours un petit peu dans le pied, donc toujours un peu spéciale à monter, mais grande qualité, donc j'ai mis du temps, et puis fin de l'année de 7 ans, elle a déjà sauté 1,45 m sans faute. Et puis après, tout s'est enclenché assez vite, parce que c'est une surdouée, donc l'entente s'est faite parfaite, et puis c'était enclenché. C'était une évolution progressive, ou il y a quand même eu des moments où il y a eu des doutes, où finalement ça s'est fait de façon assez fluide ? Quand on regarde les années, on se dit que ça s'est fait assez fluide, mais sincèrement, il y a eu des doutes. Quand on l'a rentré, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à me mettre avec, et est-ce que tu veux aller sauter la finale des 7 ans ? Je lui ai dit non, je ne me sens pas prêt, on n'est pas assez bien, donc on n'a pas été à la finale à 7 ans. Et puis un mois et demi après, j'étais en concours à Oplabeck, il y avait un 2 étoiles, j'ai sauté les épreuves 1,45 m à barrage avec, les doubles sans faute. Donc il y a un moment, mais à 8 ans, début d'année, j'ai aussi un peu galéré, je ne savais plus trop comment, comme j'avais fini bien à 7 ans, je me suis dit je vais la récupérer, ça va être pareil et tout. Et puis en fait, j'ai galéré au moins les 3 premiers concours, après ça s'est enclenché, elle a fini la saison pareil, à Rouen dans le 4 étoiles, elle a sauté 1,55 m où elle est classée dans le Grand Prix. Et tous les ans, il y a eu des périodes de transition où on se cherchait un petit peu. Et au fur et à mesure des saisons, ça s'est un peu estompé, mais il y a toujours quand même une période de doute pendant peut-être un mois avec notre relation de couple, on va dire. Oui, parce que finalement, c'est ça. D'ailleurs, je voulais te demander, comment tu définirais la relation que tu as avec tes chevaux en général, avec Bipici, mais avec d'autres, comment tu la définis ? Moi, aujourd'hui, c'est une relation classique, je dirais amicale, de respect mutuel. Tu dois être autant respectueux de moi que je suis de toi. Et si tu ne l'es pas, alors peut-être je te recadre, mais on va faire le sport ensemble. Il n'y a pas de contraintes. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi important. Et c'est ma philosophie depuis tout le temps. Les gens qui travaillent ici, c'est pareil. Je ne suis pas le patron. On travaille en équipe, on travaille ensemble. On essaye de discuter, que c'est une relation saine et sereine, que tout le monde soit en confiance. Et les chevaux, c'est exactement la même chose. Et comment tu organises tes plans d'entraînement, justement pour que cette entente, finalement, fonctionne bien aussi, tout en ayant en tête tes objectifs de performance ? Comment tu organises tes semaines, plus ou moins ? En fait, c'est assez simple. En général, ils sautent deux fois par mois. Donc, soit ils sautent deux concours de suite, soit ils sautent un concours avec une pause et un autre concours. Grosso modo, c'est ça. Peut-être qu'il y a des mois où ils ne sautent qu'une seule fois, mais quand les chevaux sautent deux concours de suite, l'entraînement, il est vite fait puisqu'on n'a pas besoin de ressauter entre deux. Mais sinon, à la maison, quand il y a une pause d'une semaine, j'ai un parcours toujours à 60 cm de montée et je fais de la gymnastique juste avant d'aller au concours. OK, donc c'est quand même assez varié et tu sautes finalement très peu en dehors des concours ? Oui, quand ils sont bien rodés, qu'ils sont bien routinés, je saute vraiment très peu. Je saute quasiment pas où franchement, c'est un des obstacles à 60 cm. OK. Et il t'arrive de travailler avec d'autres professionnels ou d'autres types d'entraînement ? Je pense parce que, par exemple, j'ai des exemples en tête de ce que je connais en cavalier, par exemple, dans des écuries de dressage dans lesquelles j'ai travaillé, où il y a, par exemple, des personnes qui viennent faire du travail à pied, plus éthologiques, il y a un aqua-training, par exemple, à disposition. Est-ce que ce sont des choses que tu intègres dans tes entraînements ? Oui, alors moi, j'ai évidemment le staff fédéral, Enk Noren qui m'accompagne et qui peut m'entraîner quand on a des dispos et quand je le souhaite. Après, j'ai une dame qui s'appelle Muriel qui a passé des diplômes aussi à la sens avec aussi Pierre Crampon. Donc ça, c'est des gens qui m'accompagnent à pied et aussi à cheval, à comprendre un peu mieux le fonctionnement d'éducation du cheval, parce qu'on va plus parler d'éducation que de dressage. Parce que pour moi, le dressage, on est plus dans la contrainte que de l'éducation. On est plus comme les enfants. On ne dresse pas un enfant, on l'éduque. Et comme je considère mes chevaux comme les amis ou les enfants ou quelque chose comme ça, pour moi, c'est important ce terme d'éducation. Et donc, eux sont vraiment là pour m'accompagner dans cette démarche et ils m'aident beaucoup. Et après, c'est vrai que je suis récemment passé une journée chez Alizé Fromand parce que je trouve ça assez passionnant de découvrir d'autres modèles, d'autres types de choses. Et voilà, j'aime bien voir ce qui se passe à droite et à gauche et prendre de chacun. Ça, c'est pour moi important. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez tes collègues, entre guillemets, cavaliers, ou ça, c'est des choses que toi, tu as initiées de ton côté ? C'est des choses que j'ai initiées de mon côté. J'ai encore envie d'aller chez d'autres personnes. Il y a tous les gars de spectacle. Je suis admiratif. Mais après, il faut du temps pour moi. Il faut qu'il y ait du temps. Il faut que je trouve un moment. Et c'est vrai que chez Alizé, l'opportunité s'est présentée et je l'ai saisi direct. C'était très sympa. J'ai passé une journée là-bas. Et tu as pu récupérer, entre guillemets, des choses de son système que toi, tu peux intégrer à tes propres entraînements, tes propres façons de gérer tes chevaux ? Oui, il y a des choses que j'ai réintégrées. Puis il y a des doutes qu'elle m'a aussi enlevées. Parce que quand on rentre dans un système comme ça, c'est toujours difficile. Elle m'a dit que pour elle, ça avait été aussi... Il y avait eu des moments de doutes aussi. Et voilà, après, je suis montée sur un de ces chevaux. C'était vraiment simple. Non, c'était une très belle journée. Très belle journée. Simpas. Et j'ai lu, donc en préparant un petit peu cette interview, je me suis un petit peu informée. J'ai cru comprendre qu'il y avait la notion d'équilibre qui était assez importante dans ta façon de fonctionner, non seulement à cheval, mais aussi pour toi-même, finalement, en tant qu'athlète. Et je voulais te demander justement comment tu travailles cet aspect et comment justement tu as commencé à t'intéresser à cette notion d'équilibre. En fait, j'ai un préparateur physique. En fait, j'ai pas mal de gens qui m'entourent et qui sont top. Mais là, pour parler de lui, Bruno, il me suit depuis à peu près 7-8 ans maintenant. Suite à une hernie discale que j'ai eue, je ne pouvais vraiment plus marcher. et le médecin du sport m'a dit qu'il fallait que je fonctionne complètement différemment. Il fallait que je vois un kiné ou que je vois quelqu'un pour que je puisse fonctionner différemment au niveau de mon assiette et de mon bassin. Et c'est vrai que j'ai rencontré Bruno à ce moment-là et il m'a beaucoup aidé parce que j'ai énormément souffert. Évidemment, les médecins normaux disaient qu'il fallait arrêter de monter à cheval. C'est une évidence. Et on a travaillé énormément sur le ballon. C'est beaucoup d'exercices de maîtrise du bassin sur le ballon, de maîtrise des abdominaux, des épaules. En fait, c'est du pilates, clairement, avec des renforcements des muscles posturaux, des étirements aussi. Et ce qui me permet aujourd'hui d'être mieux physiquement, aujourd'hui, j'ai 45 ans, je me sens mieux physiquement que quand j'avais 30 ans. Je le vois une fois par semaine. Je fais mes exercices aussi, moi, tout seul, mais je le vois une fois par semaine parce que j'ai aussi besoin qu'on me guide et puis j'ai besoin que quelqu'un aussi me suive et puis de temps en temps de me mettre un coup de pied au cul parce qu'on peut devenir un peu feignant. Mais ça a commencé comme ça et voilà, je n'ai pas envie d'arrêter, ça c'est sûr. Ça m'a beaucoup aidé et puis du coup, ça m'a travaillé toute ma posture à cheval au niveau de mon équilibre dans ma tenue sur le cheval. Et aujourd'hui, je peux monter plus de chevaux qu'avant où je montais tous les chevaux en force et c'était vraiment… je consommais énormément d'énergie. Maintenant, je peux monter 8 à 10 chevaux dans la journée. Avant, j'en montais 5, j'étais fatigué. Ah oui, donc il y avait vraiment eu un avant-après, rien qu'en travaillant cette notion du bassin, cette flexibilité. c'est tout un réapprentissage du fonctionnement du bassin, de comment on s'en sert, comment ça fonctionne et après, ce qu'on fait sur le ballon, le remettre sur le dos du cheval. Oui, c'est ce que j'avais demandé, tu le transposes après en selle, ce que tu as fait sur toi. OK. Ça permet aussi d'économiser les chevaux et le ballon, lui, il est infatigable. Oui. Parce que la mise en selle, c'est vrai que la mise en selle aujourd'hui, on en fait maintenant très peu, mais… Tu en fais toi, d'une certaine façon ? Enfin, c'est quelque chose que tu intègres dans tes entraînements ? J'essaye aussi d'enlever un peu les étriers de temps en temps et de prendre un cheval. Je ne le fais jamais sur le même cheval, mais j'essaye de faire de la mise en selle assez régulièrement. Alors, j'appelle ça la mise en selle, mais en fait, je travaille, je prends un jour, un cheval, une fois la semaine et je dis, tiens, celui-là, je vais le monter sans étrier. Donc, je monte dessus et je travaille le cheval sans étrier. Voilà. Ça m'arrive. Et puis, un autre jour, je vais dire, tiens, celui-là, je ne vais le monter qu'en équilibre. Enfin, voilà, je me mets un petit peu aussi dans l'exercice toujours pour m'améliorer. C'est hyper intéressant. En plus, c'est un sujet qui commence à être abordé de plus en plus. C'est vrai que dans le podcast, moi, j'ai eu la chance d'échanger avec des instructeurs en équitation centrée avec la méthode de Sally Swift, équitation connectée. J'ai reçu aussi Peggy Cummings. Et c'est vrai qu'il y a toute cette biomécanique du cavalier qui, parfois, en fait, est un peu mise de côté parce qu'on a tendance à centrer notre attention finalement sur le cheval plutôt que sur soi-même. Ou alors, c'est plus préconisé d'aller faire de la gym, enfin, d'en renforcer les abdominaux et ce genre de choses. mais c'est hyper intéressant d'avoir ton expérience en fait là-dessus. En fait, je pense sincèrement qu'il y a les surdoués qui savent se gérer dans leur équilibre, qui n'ont pas besoin forcément de travailler énormément. Et moi, j'ai eu besoin et j'ai besoin de travailler beaucoup pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est pour moi très important. sinon, je repars dans mes travers de problèmes de hanches, de dos et tout repart à l'envers puisque j'ai un schéma corporel dans le cerveau qui est déjà bien installé. le surdoué, il fonctionne tout seul, il ne saurait même pas l'expliquer parce qu'il est né comme ça. Oui, j'imagine. C'est là où le travail est important. C'est pour les gens qui n'ont pas la chance de savoir se servir de leur corps parfaitement. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est notre éducation tout gamin qui fait qu'on est comme ça aujourd'hui ? Parce que, je ne sais pas, moi j'ai été éduqué en trotteur, mais est-ce que si on nous apprend... Je vois là, aujourd'hui, on parle du bassin, les épaules, le point fixe et le bassin doit bouger vraiment en dessous et quand on est dans le trotteur, c'est vraiment là, on ne travaille qu'avec les jambes et le bassin, il est fixe et on n'a pas vraiment... Les épaules bougent, on n'a pas vraiment cette notion d'équilibre, de prise de position, de se mettre à genoux, à debout ou alors on nous tient ou alors... Je pense qu'il y a tous ces schémas dans le cerveau qui travaillent et qui doivent se faire et peut-être qu'il y a des étapes que l'on crame dans l'éducation des enfants et ça joue des tours peut-être à terme. C'est une question que je me posais. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui peut y répondre, ce sera intéressant. C'est un sujet qu'on a abordé beaucoup et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que oui, effectivement, c'est qu'on ne nous apprend pas à nous tenir finalement, on ne nous apprend pas à jouer en équitation connectée par exemple. Oui, tout est basé sur avoir le bassin dans une position qui est correcte justement pour ne pas endommager la colonne vertébrale et ça sert qu'on peut transposer non seulement à cheval mais là, si je suis assise, donc là, je suis un très mauvais exemple parce que j'ai les jambes croisées mais idéalement, il faudrait que, même quand on est debout, quand on marche, finalement, c'est tout... C'est tous les jours dans toute notre vie, dans notre fonctionnement quotidien quoi. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que ce côté trotteur là, quand on a le bassin bloqué et que les jambes prennent du muscle en fait de départ sans que ce soit les abdominaux qui portent l'enfant de départ, est-ce que ce n'est pas une bêtise ? Je ne sais pas, c'est une question. Voilà. Oui, je pense qu'il y a quand même des études qui vont dans ce sens-là et qui l'ont démontré. Je pense que c'est aussi à partir de là que toutes les méthodes, même la méthode Alexander, il y a plein de méthodes qui ont été vraiment développées là-dessus justement pour arriver à corriger. L'idéal, c'est qu'on n'ait pas à le corriger, que ça vienne plus naturellement et qu'il y ait plus de gens qui ont le don, on va dire. Et cette notion justement, si on revient à cet équilibre, j'imagine que c'est quelque chose que tu transposes à cheval, mais est-ce que toi, tu vas du coup le travailler sur tes chevaux pour qu'eux aussi aient une meilleure proprioception et un meilleur équilibre ? C'est des choses que tu travailles avec eux ? Je vais le travailler avec eux pour qu'il y ait une meilleure connexion avec moi. Dans l'énergie, dans le placement du bassin, tout ça, ça va être en lien direct avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je maîtrise beaucoup mieux mon propre équilibre, je peux gérer aussi l'énergie que je diffuse et le transmettre directement au cheval. Ça, c'est important pour moi dans la propulsion, dans l'équilibrage du cheval, dans tout ça. Toute la mobilité. Déplacer un cheval latéralement, plus besoin de mettre la jambe et la main, essayer de faire vraiment qu'avec le bassin, essayer de tout recentraliser là-dessus. le plus possible. Oui, tu as gagné aussi. J'imagine que tes chevaux sont devenus aussi plus sensibles et plus réactifs finalement à tes aides en général. Oui, ça commence à se développer d'année en année. C'est vrai que c'est hyper long parce que quand on apprend, on apprend tout le temps et parfois, je mets les codes en place et ce n'est pas bon. Donc, je suis obligé de revenir en arrière un petit peu. Donc, il y a des moments où je trouve ça top et puis il y a des moments où je suis trop en train de cogiter et je dis, tiens, il faut que j'améliore ça parce que ce n'est pas assez bien. Donc, moi, j'adore. C'est hyper passionnant. Pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire et je me concentre énormément là-dessus. C'est très intéressant à savoir et de voir que c'est vrai que quand on n'est pas... on vous voit surtout en piste et on ne sait pas tout ce qui se passe pendant la semaine. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ce... connaître un peu ces coulisses. Aussi, je voulais aborder une question avec toi. Finalement, quand on parle de tout ça, de cette méthode d'entraînement, je pense qu'on y vient assez aisément, on va dire. Il y a donc... Ces dernières années, je pense que c'est... Tout le monde le voit. Le monde du cheval évolue beaucoup. Le bien-être équin est au cœur des débats de plus en plus. Il y en a certains qui vont parler de mode. D'autres vont dire que c'est finalement une actualisation d'un héritage militaire qui est devenu peut-être obsolète aujourd'hui, donc qui est devenu sur certains points, en tout cas, une évolution qui est assez logique et qui va aussi te paire avec un savoir-faire qui s'est développé. Je voulais te demander, toi, à ton niveau, donc on voit que tu fais déjà pas mal de choses finalement, qui étaient dans une recherche d'amélioration constante, mais comment toi, tu observes et tu vis ces changements à ton niveau ? Moi, j'observe sur tous mes chevaux, en fait. j'essaie de me concentrer sur eux, sur moi, sur ce que je suis capable de, où je suis capable de les emmener dans tout ce que je suis en train de faire en ce moment et d'essayer d'améliorer un maximum, d'améliorer un maximum ça. J'ai encore tellement de lacunes que je sais que je réfléchis, je réfléchis et je me dis qu'est-ce que je fais pour améliorer, qu'est-ce que je fais pour que ça soit encore mieux et que ça soit beaucoup plus facile pour eux et pour moi, en fait, dans le sport. Maintenant, c'est hyper compliqué parce que c'est vraiment une relation de couple, donc c'est un peu personnel ce qui se passe entre eux et moi. Donc, moi, je pense que les considérer comme, et les respecter comme un être de la famille ou comme notre animal de compagnie, notre chien, c'est pareil, je crois que ça fait partie déjà de ça, de cette conscience-là de le bien-être animal. Oui, complètement. Et dans ta façon de les gérer au quotidien, il y a eu des changements que tu as faits au fur et à mesure du temps ? Oui, j'installe, là, ils vont beaucoup plus au paddock, ils ont du paddock en demi-journée. Moi, ici, ils ont des box communiquants et des paddocks communiquants, donc ils sont vraiment à communiquer toute la journée ensemble. Et après, là, aujourd'hui, j'ai quelques chevaux qui commencent à être déférés, donc j'avance de plus en plus dans le sens naturel, on va dire, du cheval. Mais il faut garder l'état d'esprit sportif aussi. Donc moi, mon entraînement peut être difficile, donc l'entraînement du cheval, si on veut faire du haut niveau, peut être aussi un peu difficile, on peut leur demander des choses, ils sont conçus comme des athlètes, donc il n'y a aucun souci à ce sujet-là. Et tu viens d'aborder, du coup, le sujet du pied-nu, c'est pareil, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité, j'ai reçu beaucoup de maréchaux, de podologues, de créateurs de marques de bottes pour les chevaux. C'est vrai que c'est une vraie question qui est, pareil, d'actualité, finalement. Il y en a qui n'y croient pas trop, d'autres qui sont plutôt favorables. C'est vrai qu'on voit au top niveau, plus en dessous d'obstacles qu'en dressage finalement, mais que ça commence à bouger à ce niveau-là. Toi, de ton côté, tu as vu, quelle est ton expérience justement par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des vrais bénéfices à déférer ? Est-ce que ça change quelque chose au niveau de leur bien-être ? Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la gestion de leurs sabots ? Est-ce que ça change quelque chose au niveau de leur performance ? Quelle est ton expérience justement par rapport à ce sujet ? Très sincèrement, je suis resté très en retrait par rapport à ça parce que j'avais zéro recul et je maîtrisais encore très mal le sujet. Là, c'est vraiment de cette année où j'ai des chevaux qui sont déférés, donc j'essaye, mais j'y vais vraiment doucement. Je prends le temps de découvrir en même temps les sensations parce que c'est différent. Je trouve qu'aujourd'hui, avec le peu de recul que j'ai, j'ai des côtés plutôt hyper positifs qui en reviennent quand même, donc j'ai envie de continuer un petit peu dans ce sens. Maintenant, il y a du recul sur les chevaux de haut niveau, on peut prendre King Edward qui est déféré depuis les derniers Jeux Olympiques et il continue d'être ultra performant, donc de là à dire que ce n'est pas bien, je ne suis pas sûr non plus. De là à dire que c'est très bien, j'en sais. Sincèrement, pour l'instant, je sais que j'expérimente un petit peu de mon côté. Je n'ai pas voulu le faire avant parce que je ne savais vraiment pas si c'était bien ou pas et là, je m'aperçois que pour l'instant, il y a des côtés assez bénéfiques, donc je continue dans ce sens-là et voilà. Si je sens qu'il y a un cheval qui a besoin de faire, je remettrai les faire et si je sens que ça évolue bien sans faire, je continuerai sans faire. Je vais faire en fonction d'eux, ils vont me guider je pense. Oui, tu t'adaptes finalement à l'individu au cheval. Oui, tout à fait. Et tu disais que tu ressens au niveau des sensations, c'est différent dans quel sens ? C'est assez spécial. Je trouve qu'ils galopent moins haut, peut-être qu'ils sont un peu moins… Je ne sais pas comment décrire ça. Il faudrait que j'y réfléchisse et je pourrais le décrire. Mais là, je n'ai pas réfléchi. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Dans le saut, j'ai des chevaux qui ont un peu plus de frappes sans les faire, qui ont de meilleures réceptions. dans la façon de se déplacer, j'ai l'impression de les sentir plus légers. Voilà. Pour moi, c'est ça, pour l'instant, les remarques que je peux faire. Ok. Très bien. Et du coup, aussi, tu es remarqué entre guillemets en piste parce qu'on voit aussi que si on comprend bien, tu as fait le choix de retirer les muserolles sur tes chevaux. Idem, comment tu en as arrivé à cette façon de faire ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça a apporté à tes chevaux ? J'avais besoin d'être en relation directe avec le cheval et qu'il n'y ait pas à un moment quelque chose qui vient interrompre cette relation. Pour expliquer un peu plus clairement, quand je tends les rênes et que le cheval remonte la tête et que la martingale vient en opposition, je ne suis plus en relation directe, c'est la martingale qui donne l'ordre au cheval de ne pas lever la tête, ce n'est plus ma main. Tout le cheminement a été fait comme ça dans ma tête, c'est que je veux vraiment être en direct et quand je mets la main et que le cheval veut s'exprimer et ouvrir la bouche parce que la main est peut-être trop forte, parce qu'il n'a pas bien compris l'action ou je ne sais quoi, il n'y a plus la muserole qui va empêcher ce phénomène-là. Je trouve que la relation que je crée comme ça, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre le cheval et moi, sauf le mort et la reine, parce que sinon ça ne fonctionne pas correctement. Il me manquait quelque chose. J'imagine que tout dépend de l'usage que tu avais de la muserole avant, parce qu'il y en a qui vont les serrer plus ou moins. Aujourd'hui, c'est de plus en plus réglementé. J'ai fait ça. J'ai fait la muserole serrée, évidemment. J'ai fait la martingale courte. J'ai fait tout ça. Bien sûr, j'ai fait tout ça. Mais ma démarche est complètement différente aujourd'hui et je n'ai plus envie de faire comme ça. J'ai envie de découvrir d'autres choses. Je sais qu'ils peuvent me donner différemment. Maintenant, à moi de m'adapter et d'être meilleur encore pour que je puisse les monter comme ça tous. Sinon, c'est que je ne suis pas assez bon et je dois encore avancer dans leur compréhension et dans leur éducation. Hyper intéressant. Je pense que ça va faire beaucoup de... Ça va plaire à beaucoup de personnes qui écoutent le podcast parce que c'est vrai que c'est des grandes questions qui se posent. C'est-à-dire, c'est que tout ce qu'on utilise finalement sur le cheval et qu'est-ce qui se passe quand on enlève tout. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était Andy Booth qui disait... C'est la vérité. Oui, voilà. Quand on enlève, lui, il montre vraiment sans rien. J'ai rencontré Andy à Lyon et on a discuté un peu. Je regarde un peu ses vidéos aussi pour évidemment m'instruire. On a discuté pendant longtemps. À un moment, on a été obligé d'arrêter parce qu'on a trop de trucs à se dire. Mais c'est hyper intéressant pour lui comme pour moi parce qu'il veut comprendre comment le cheval de sport, comment il fonctionne et dans quel état d'esprit nous sommes cavaliers de sport et dans quel état d'esprit on a envie d'avoir les chevaux. Et moi, parce que j'ai besoin de trouver ce relâchement, de trouver cette confiance, de trouver le moins on en a et plus il me donne. Donc, il y a eu un vrai échange très sympa. Vraiment, c'était vraiment très intéressant. On s'est nourris l'un de l'autre. Mutuellement, oui. Oui. Mais c'est vraiment très intéressant et c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast aussi, c'est justement la ligne éditoriale, c'est réunir le horsemanship avec le sport justement parce que je pense que les deux finalement ont beaucoup à s'apporter et à une époque, ils travaillaient plus facilement ensemble finalement. Il y avait toujours un horseman qui débutait en tout cas les chevaux pour avoir des bonnes bases et pour qu'ensuite le cavalier aussi puisse performer et puis partir sur ces bases-là. Donc, oui, très très intéressant. Oui, après c'est vrai que le lien s'est fait un petit peu avec Pierre parce qu'il a apporté ce côté horseman et moi je lui ai apporté le sport et du coup on a vraiment travaillé là-dessus sur tout ce phénomène et c'est vrai qu'à un moment quand je discutais avec Andy, il me disait oui mais c'est pas le cheval qui va mal, c'est le cavalier et j'ai dit oui c'est difficile à comprendre quand on fait du... Moi j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionne en fait parce qu'on a un schéma dans la tête de fonctionnement du cheval qui est complètement différent de celui que pense Andy. On pense pas du tout comme ça. On n'a pas été éduqué comme ça mais pas du tout. Donc, on peut pas penser et pour lui je comprends que ça paraît tellement simple facile mais c'est un jeu d'enfant mais pour nous mais s'il veut pas s'approcher de ce truc-là nous on est incapable de dire comment résoudre le problème. C'est des trucs très simples mais qui sont hyper compliqués de monter un cheval dans un vent ou dans un camion qui ne veut pas monter. je les vois faire c'est hyper facile et nous c'est une prise de tête à l'époque combien de chevaux ont été montés par la contrainte dans les véhicules c'est témoiné courant mais ça évolue ça change et c'est voilà il faut le temps il faut le temps que tout le monde comprenne parce que les cavaliers doivent comprendre mais les horsemanship doivent comprendre aussi le fonctionnement du cavalier on ne peut pas arriver avec un bagage technique complètement à l'inverse de d'autres personnes et puis vouloir tout changer il faut il faut que ça fasse son cheminement tranquillement pour ça il faut garder l'esprit ouvert ça c'est sûr ça fait des deux côtés oui oui complètement c'est tout à fait ça et c'est des conversations que vous avez en coulisses entre cavaliers parce que j'imagine il y a forcément la conversation de comment s'est passé le parcours comment tu l'as senti etc mais est-ce qu'un peu plus en off il y a justement ah bah tiens moi j'ai testé ça sur mes chevaux toi comment ça marche etc vous vous inspirez un peu entre vous aussi et vous échangez des contacts de personnes annexes qui peuvent vous aider comment ça se passe certains cavaliers maintenant oui un peu mais très peu moi je suis je suis je suis pas dans dans la même philosophie dans le même dans la même façon donc c'est plus difficile pour moi ok mais oui les cavaliers discutent beaucoup entre eux ça c'est sûr ça c'est sûr et justement dans toute toute cette dynamique actuelle de changement de changement de règles aussi au niveau du sport etc qu'est-ce que tu penses que sont les qualités que devrait avoir un cavalier professionnel pour se maintenir justement à haut niveau d'abord le mental mais la première chose c'est les chevaux parce que sans oeufs on fait rien on est à pied et je crois que si on n'a pas le cheval aujourd'hui il y a tellement de cavaliers qui montent très très bien que c'est le système qui fait la différence c'est le cheval qui fait la différence et c'est ça qui est le plus important et quand on est dans le haut niveau il faut avoir beaucoup de chevaux pour pouvoir y rester et pas redescendre à un moment donné où on a un cheval abîmé c'est ça qui fait la différence et aujourd'hui la vraie différence du sport de haut niveau c'est le mental tout le système qui est autour c'est les propriétaires les gens qui nous accompagnent les chevaux c'est ça qui est important c'est tout ce système d'aller on va de concours en concours tous les week-ends donc il faut qu'il y ait des gens à l'écurie des bons grooms des bons cavaliers pour repréparer les chevaux derrière il faut que ça soit des équipes de fous et des gens hyper compétents et auxquels on fait confiance à 2000% et ça c'est c'est ce qu'il y a de plus important dans un système de haut niveau on ne peut pas laisser notre écurie à des gens qui ont fait à moitié confiance qui ne vont pas forcément travailler les chevaux comme on a envie qui ne vont pas forcément faire comme on a envie et on ne va pas être en confiance et on va avoir des chevaux qui vont peut-être être différents au jour de la compétition alors qu'on ne les aura montés qu'à ce moment-là oui complètement complètement et donc au niveau mental toi je pense surtout au stress parce qu'on sait que forcément quand il y a des attentes quand il y a des dates importantes il y a forcément un peu de stress un peu voire beaucoup pour certains comment toi tu le gères comment tout ça finalement parce que c'est quand même assez à un tel niveau comment oui comment tu te prépares moi j'ai un préparateur mental qui s'appelle Mickaël Borreau qui a été champion du monde de taekwondo et qui a vraiment beaucoup de recul sur la compétition de haut niveau c'est vrai que moi j'ai souffert je dois dire quand j'ai été champion de France en 2013 j'ai vraiment souffert tous ces championnats où la jument a été un extraterrestre et elle m'a elle m'a propulsé sur le podium et je dois dire que quand on a les oreilles qui bourdonnent et qu'on sait plus où on habite pendant le parcours à un moment soit faut qu'on arrête soit faut qu'on travaille sur quelque chose et ça m'est arrivé et c'est vraiment inconfortable et j'avais surtout pas envie de revivre ça j'ai dit soit je fais plus ce genre d'événement difficile que j'arrive pas à gérer soit je travaille et c'est vrai que j'ai travaillé pas mal et après j'ai rencontré Mickaël qui m'aide beaucoup dans mes routines de préparation dans les grosses échéances comme pour les championnats du monde je l'ai au téléphone assez souvent il me donne des chemins de travail quand je fais une grosse chute quand j'ai des doutes il me remet la confiance il me remet dans le bon sens et il m'aide à traverser les moments de doute qui sont difficiles pour un cavalier en général parce que c'est vrai que quand on enchaîne des concours à 4-8 points pendant 3 week-ends il y a un moment où on doit être la jour J et on se pose des questions savoir si on va être vraiment présent à ce moment-là donc il y a tout un cheminement qui se fait avec Mickaël qui est hyper important pour moi et maintenant c'est devenu même une amitié plus qu'un coach mental donc tu es prêt pour les prochaines échéances sincèrement je suis en train de me préparer je vais partir quelques jours en vacances et l'objet ça va être Paris 2024 évidemment on sait à peu près quand ça va être c'est pas encore fixé tout à fait pour la sélection non je pense que ça va être fixé 2-3 mois avant je pense ah oui c'est quand même c'est pas beaucoup non mais on est encore une fois on est encore dépendant des chevaux et si à 3 mois il y a un cheval qui se fait mal c'est normal qu'il y ait un relais d'un autre couple qui se fait donc voilà donc là il y a une liste qui est établie et puis la liste avance et puis les couples avancent et on voit au moment présent qui va être le plus en forme là la prochaine échéance importante ça va être quoi pour toi moi je vais vraiment reprendre tranquillement je vais démarrer BBC à Valencia je pense en Espagne tranquillement fin février début mars et et après on va la monter en température gentiment au fur et à mesure de la saison pour qu'elle soit en forme qu'elle arrive vraiment à son pic de forme juin-juillet super en tout cas si le public espagnol est par là du côté de Valence il pourra venir vous voir c'est avec plaisir on arrive à la fin de cette interview même si j'aurais encore bien sûr mille questions mais en tout cas je te remercie déjà beaucoup de m'accorder tout ce temps comme je te disais j'ai des petites questions que j'aime bien faire à tous mes invités pour clôturer les interviews c'est des questions pièges pas du tout pas du tout non 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 la première je voulais juste simplement te demander si tu aimerais changer quelque chose de ton parcours équestre jusqu'à maintenant non rien non sincèrement rien je garde tout bah oui je vois d'où je viens maintenant où je suis et ce que voilà l'ancien cavalier même s'il y a eu plein d'erreurs bah aujourd'hui le nouveau il en fait encore plein donc non je garde tout c'est c'est un beau chemin de vie pour moi c'est hyper hyper satisfaisant ouais et hyper inspirant qui est pas enfin qui est sur beaucoup de points en tout cas est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager avec la communauté équestre rester passionné c'est le plus important et puis et puis il faut il faut garder s'il y en a qui décident un jour d'être cavalier je crois qu'il faut garder la foi et et aller au bout de ses rêves quoi parce que pour moi c'était un rêve inaccessible et aujourd'hui j'y suis et c'est juste incroyable alors oui BBC est une craque mais je l'ai fait aussi avec d'autres avant et donc même si c'était pas tout le temps que du haut niveau avant j'ai quand même réussi à faire de belles choses par l'envie l'ambition et puis la détermination et ça c'est c'est important pour la nouvelle génération le mental on y revient aussi exactement est-ce que il y a une personne que tu me recommandes d'inviter comme invité pour un prochain épisode un professionnel du secteur un professionnel du secteur je peux en recommander plusieurs mais je dirais qu'il n'est pas professionnel du secteur mais que c'est un très bon orateur il parle très bien et il se professionnalise dans le secteur parce qu'il ne connaissait pas grand chose dans les chevaux et je dirais Mickaël mon préparateur mental j'y ai pensé quand t'en parlais parce que je trouve que il était issu des arts martiaux et c'est une discussion que j'ai eue avec deux trois invités qui se sont inspirés sur beaucoup de points justement de la philosophie des arts martiaux et qui je trouve hyper intéressante dans le sport en général sur n'importe quel type de sport et puis il s'est complètement orienté là il fait beaucoup de cavaliers il s'est complètement orienté dans ça et je dois dire qu'il commence à bien maîtriser le sujet on a fait avec Orspilote une journée à la maison où il était là et mon préparateur physique aussi et on a eu un échange d'une heure et demie deux heures avec lui où on boit ses paroles donc il est très intéressant c'est quelqu'un de très intéressant et de hyper sympathique voilà donc je recommande écoute s'il y a moyen d'avoir le contact moi je suis preneuse en tout cas avec plaisir je peux te le transmettre super est-ce qu'il y a un livre ou une ressource que tu aimerais recommander je vais dire Andy des vidéos très sincèrement le plus que j'ai regardé parce que pour moi c'est ce qu'il y avait de plus simple et de moins long parce qu'il y en a des millions j'ai regardé les six essentiels de Andy et voilà ça pour moi c'est ça donne les bonnes bases d'apprentissage pour les gens qui ont envie de se lancer un petit peu les six essentiels c'est sympa à faire avec les faux et puis à écouter à regarder et Andy parle beaucoup aussi du bien-être des faux et du fonctionnement et voilà c'est une bonne chose à faire super oui puis c'est assez accessible dans sa façon d'expliquer je trouve oui il est hyper clair il est même s'il est clair après on se retrouve dans la pratique devant le cheval c'est moins facile mais bon il faut faire de la pratique ça c'est sûr et puis les erreurs amènent les solutions à la fin c'est sûr toujours dernière question chez The Modern Rider on aime bien la musique et il existe du coup une playlist sur Spotify des musiques des chansons les plus appréciées par les invités et du coup je voulais te demander si tu voulais en ajouter une moi j'adore j'adore Eminem j'adore Eminem ok il y en a une en particulier que tu veux qu'on mette la plus connue la plus connue c'est laquelle Lose of Yourself je ne sais plus quoi oui j'ai pas le nom en tête mais ok super je l'ajouterai Alisra merci beaucoup je m'attendais à ce que ce soit intéressant et inspirant et je ne suis vraiment pas déçue je trouve que on pourrait te donner la médaille de The Modern Rider parce que ta philosophie colle parfaitement ce que je disais avant à ce que personnellement j'essaie de transmettre au travers du podcast et qui je trouve fait vraiment partie de l'air du temps et vers ce idéalement vers quoi on devrait tendre donc vraiment un super exemple et puis tout le meilleur pour la suite on croise les doigts pour Paris et puis dans tous les cas enfin voilà je ne te souhaite que le meilleur bah oui de toute façon on va faire une bonne saison et puis on se fait le but c'est de se faire plaisir et de continuer d'avancer et il nous donne tellement il nous offre tellement que c'est déjà du grand plaisir donc après les médailles ou les perfs c'est que du bonus super bah merci beaucoup en tout cas bah merci à toi merci et ainsi s'achève notre épisode du jour vous pouvez suivre Grégory sur Instagram et pour en savoir plus sur son système et son palmarès il y a son site grégorycottard.fr comme toujours vous retrouverez toutes les informations et liens mentionnés dans le podcast disponibles dans les notes de l'épisode j'en profite pour corriger quelque chose que j'ai affirmé sans certitude lors de la discussion sur l'impact potentiel du marcheur sur la locomotion à l'âge adulte après quelques recherches il semble finalement qu'il n'existe actuellement aucune étude confirmant à 100% cette déduction donc pour l'instant cette question reste sans réponse je vous rappelle que si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser un avis à un commentaire ou à le partager avec votre entourage c'est le meilleur moyen de me le faire savoir de donner de la visibilité au podcast et surtout à nos invités merci encore d'avoir partagé votre temps avec nous aujourd'hui et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle interview passionnante et on se retrouve sur l'impact potentiel et on se retrouve et on se retrouve sur l'impact potentiel et on se retrouve